pour ce premier tuto du jeudi de l'année 2021 on va faire un motion design de lettrage donc en écrivant bonne année en souhaitant bonne année bien entendu avec une simulation de type vélum grain que l'on va donc utiliser ici on a vu précédemment la simulation vélum en mode claus tissu pour un joyeux noël ici et bonne année donc avec un vélum en mode grain donc ça va générer donc un ensemble de grains qui vont avoir certaines caractéristiques liées les unes aux autres et qui vont pouvoir donc réagir en simulation notamment des collisions et collision par rapport au lettrage que l'on va voir donc c'est relativement simple à mettre en oeuvre ça nous permet surtout de voir comment on peut mettre donc en place une simulation de type vélum ici ok donc on va regarder ça ici dans la la solution hop on va revenir en mode objet donc on va venir donc ici voilà ok donc je reviens dans scène view ok dans un premier temps donc on va mettre en place une source donc soit forme d'un box à ici donc s'il va être générateur donc du du vélum grain venir débrancher voilà la caméra la déloquer donc on va prendre donc ici un box alors en fait ce qui se passe c'est qu'on a une box object ici qu'on a redimensionné donc classique on l'a pris box voilà ici que l'on a donc avec une faible épaisseur on va voir pourquoi ok ici voilà et donc ça on l'a réglé donc directement dans le transform donc de la géométrie ici et donc au moment de générer donc le vélum grain que l'on peut générer donc directement dans les onglets donc correspondant vélum grain ici et bien on si on utilise donc un objet comme c'est le cas ici box object qui a donc un transforme qui n'est pas réinitialisé donc que translate à 1, rotate à 0 et scale à 1 et bien le système fait une copie en fait en import donc une copie donc box object source ici pour reprendre donc un import ici un object merge de telle manière de réinitialiser donc cet objet en justement en translate 1, rotate à 0 et scale 1 pour le réinitialiser à 0 et pour pouvoir donc dans ce dispositif de là mettre en place donc le l'élément suivant qui est donc le vélum configure grains ici donc qui va permettre donc de venir définir donc le nombre de grains que l'on veut mettre en place donc en général on on l'a vu dans le précédent tutoriel du jeudi on a donc la possibilité donc principalement en dehors de justement de ce config config grain on a donc d'autres types de configurations mais qui font appel donc à des contraintes par exemple ici je prends on avait pris donc configure clause configure ballon ici on va avoir donc deux velum constraint qui vont nous permettre donc d'obtenir le résultat donc d'un d'une simulation de type ballon donc ici avec de la pression et du clause ok donc ici on a donc un node qui est un peu différent qui est un velum configure grain grain ici et que l'on va donc utiliser alors qui est assez simple great point from volume grain size mass et jeter scale ici qui nous permet d'obtenir donc une densité de grains qu'on voit ici donc la taille des grains est définie donc en fonction du grain et on remplit le grain size et on remplit l'ensemble du volume donc plus le grain size sera important moins on aura de nombre de grains pour un volume constant bien entendu ok donc là on va utiliser donc une épaisseur relativement faible ici et automatiquement donc on va créer donc deux nulles geo et cone pour constraint ici que l'on va donc récupérer ensuite on va venir comme ça qu'on va récupérer donc dans la simulation donc la simulation se présente au départ sous la forme donc du vellum object ici qui va faire appel donc au vellum source avec donc le sopass qui fait appel au geo et le constraint sopass ici cone donc ce que j'ai oublié de préciser on l'a vu dans les précédents tutoriels le grain constrain l'ensemble presque des vellum constrain ici le vellum configure grain ont trois entrées et trois sorties donc les deux principales pour la géométrie et la contrainte celles qui sont utilisées en général qui vont pouvoir donc piloter donc la géométrie ici donc on va sortir en geo qui va nous sortir la géométrie donc c'est l'ensemble donc des grains ici et la contrainte éventuellement que l'on pourrait donc mettre en place que l'on mettrait en place ici avec un objet contraint ou une forme de contrainte par exemple donc on a ici automatiquement la sortie donc nulle contrainte qu'on va récupérer ici donc dans le vellum object que l'on crée sopass donc geo et constraint sopass ici donc la même chose mais cone ici ok donc ça c'est le vellum source il y a un merge si on veut en mettre plusieurs et c'est possible le vellum object et le vellum solver ici je vais pas détailler l'ensemble donc des paramètres ici ça sera l'occasion d'un prochain tutoriel là dessus et on va donc préparer cela ce qu'on va utiliser par contre ici dans le stream on va venir donc source ici non plutôt dans l'émission type en par défaut on est en mode continu ça veut dire que la box ici ou l'élément que l'on prend va générer du grain sous la forme d'un émetteur en continu et donc là on fait donc en ligne hans c'est à dire que les grains qui sont générés ne seront qu'une seule fois et ensuite il n'y aura pas d'autres grains et donc on aura une simulation avec l'ensemble des grains visibles à la création donc au début de la simulation donc seulement une seule fois ici ok donc ça c'était important pour la simulation puisque l'ensemble des grains ensuite vont être gérés par rapport à leur chute et à leur hauteur par rapport au lettrage ok donc ici on a ça box source ici et puis on va donc venir créer donc le lettrage ici donc là j'ai venu créer donc une écriture que j'ai donc appelé sur la forme d'un fbx donc j'ai généré donc avec un autre logiciel donc l'écriture polygonale ici pour avoir donc une police de caractère sympa ici voilà je mets en diagonale bonne année ok et je vais l'importer comme un objet classique donc fbx on le voit donc au départ il arrive comme ça on voit donc que c'est un objet ici fbx polygonal fbx il est appelé donc on n'a plus pour lui d'extrude on met un remesh ici pour redéfinir ici donc là l'ensemble c'est en mode w voilà la précision ici du maillage pour avoir quelque chose de plus précis pour avoir donc la possibilité d'avoir un contact à ici alors ce que l'on a fait au niveau du maillage hop on va revenir sur faille ici voilà ce qu'on a fait c'est que on a donc supprimer les faces sur un devant sur le devant ici de telle manière que on puisse positionner donc le lettrage comme ça et que les grains tombent et en fait remplissent le lettrage et soit bloqués et les autres continuent leur chute c'est ça le principe donc de l'animation en fait de la simulation qui va nous permettre donc de séparer ici donc les ok on va revenir là dessus voilà de séparer donc ici les grains qui vont rester bloqués et les grains qui vont poursuivre leur simulation et donc on pourra par rapport à la hauteur donc on l'a vu la coloration donc je le remets ici on voit donc bonne année est écrit donc en multicolore et les particules qui chutent en dessous enfin les les grains qui chutent en dessous et bien ils sont donc d'une autre couleur par exemple ok donc ici on a le remesh pour consolider donc le polygone on va faire un transforme pour le le mettre justement à plat ici ok et puis de manière assez classique on va avoir un collision source donc que que l'on met donc en static object attribut create et vdb pour le volume ok et donc du coup on va venir automatiquement donc créer un static object ici dans la solution donc du autodop network static object ici l'étrage collision donc use surface collision donc ici donc on aura la sortie attribut create du de la collision et pas le ups et pas le vdb qui crée le volume le merge static solver classique ici et on merge les deux donc pas oublier donc être en mode mutual ici collide relationship on a une gravité qui va faire tomber les grains ici et puis je suis venu rajouter donc ensuite un wind force ici qui fait légèrement remonter les grains enfin qui les pousse un peu vers le haut un peu comme un ventilateur je dirais avec un scale force de 2 donc on est à 0,2 par rapport à une gravité qui elle est à moins 30 alors je vais pousser de manière plus forte pour que les grains soient poussés vers le bas mais en même temps s'agit par rapport à la wind force qui est donc relié ici donc on attache ici sur la forme d'un masque donc un noise qui va permettre donc avec des paramètres donc de fréquence de grains de créer des vibrations c'est ce que l'on voit ici donc dans la simulation en fait au départ on a quelque chose de très lisse et puis au fur et à mesure en fait on a on a l'impression que c'est du grain noir qui apparaît mais en fait c'est les les grains qui se qui sont bruités qui vont se regrouper s'étirer et ainsi de suite pour vibrer on le voit bien donc quand c'est uniforme ici avec le fond on voit bien qu'on a donc des variations de position du grain avec les franges sur le bord ok donc c'est ce wind force ici avec le noise qui permet de le faire à output ici ok et ça pour les paramètres principaux et puis donc ensuite on aura de manière assez classique donc une réalisation donc de coloration alors d'abord on va récupérer de manière assez classique donc un DOP import ici donc AUTO DOP Network et VELOM Object donc le DOP import fields ici on a des paramétrages que l'on peut laisser ici qui permettent de retravailler donc le les grains et on a un VELOM IO que l'on peut mettre directement éventuellement qui permet de faire un un SAFE TO FILE et sauvegarder la simulation ici d'abord j'ai fait un SAFE TO DISC donc SAFE TO FILE ici c'est un à 150 et j'ai ensuite coché LOAD FROM DISC ce qui évite donc de refaire la simulation elle est en cache sur le disque dur et ce qui me permet donc de venir mettre en place le VELOM POST PROCESS qui permet de lisser un peu les 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 grains d'avoir quelque chose donc de de plus de plus précis et de venir donc éventuant éventuellement ensuite coloré donc à partir d'ici pour remonter un peu alors on met un c'est assez classique un cluster en place ici ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le lettrage ok et revenir sur le grain ici voilà ok donc on voit le grain ici alors qui est peu éclairé puisque c'est le glow ensuite que l'on met en place dans le matériel qui permet d'éclairer on voit donc voilà donc on va créer des clusters ici des clusters donc ça permet de créer des zones aléatoires si on on prend les paramètres de base donc 54 clusters par rapport à contre l'attribut P on peut mettre la vitesse on peut mettre d'autres paramètres éventuellement ici et puis on va donc caler la couleur par rapport à l'attribut cluster ce qui permet donc de colorer les clusters donc on le voit ici différentes formes ensuite donc ici attribut expression en fait je ne l'ai pas utilisé attribut rangle directement ici qui va permettre de retravailler donc la couleur pour l'augmenter en termes d'intensité alors ça on a l'impression que ça assombrit mais j'écris ici que arrobas cd égal arrobas cd fois 0 5 fois arrobas cd ça veut dire que je multiplie chaque composant des vecteurs par lui même fois 0 5 ce qui permet d'intensifier donc de saturer les couleurs ici de telle manière de pouvoir ensuite les séparer par rapport à l'arrière-plan ici comme on peut le voir donc ici c'est un petit truc cette première ligne ensuite je vais donc faire un if si arrobas donc p.y donc si le grain à une composante de position y inférieur à 1 à ce moment là la couleur devient donc 0.8 en trois coordonnées rgb 0.8 0.4 et 0 0.5 s'il donne une couleur jaune paille slash 2 ici pour l'assombrir légèrement à ici donc ce qui fait que les grains venant donc à chuter ici voilà les grains venant donc à chuter donc ici on va remonter la simulation étant voilà donc là on a les grains en fait qui sont qui commencent à chuter et on va commencer donc à ici à avoir donc les grains qui vont rentrer et en collision donc avec l'écriture et qui vont remplir l'écriture donc donc avec assez de grains pour que le létrage apparaissent ici et en même temps on le voit donc les grains qui descendent avec une valeur donc arrobas p y inférieure donc à 1 deviennent jaune orangé ici et puis jaune plus clair avec le matériel que l'on met en place donc au fur et à mesure voilà et donc on a la collision donc ici avec le grain le létrage donc si on remet le létrage en place le voilà ok et donc le létrage se remplit ici de grains ok et donc va bloquer les grains qui vont garder leur couleur et pas les changer parce qu'ils descendent pas ici et donc à ce moment là la l'écriture donc bonne année va apparaître sous la forme de grains ici en ça c'est là la simulation de base et bien entendu on pourra l'agrémenter de mouvements différents pourquoi pas des lettres aussi qui bougent et ainsi de suite voilà ici et donc voilà le résultat qu'on obtient on voit bien la séparation donc ici à de l'écriture et des des éléments qui tombent ici que l'on peut aussi éventuellement donc supprimer ou rendre transparent avec un alpha à partir du moment où justement arrobas p.y est inférieure à 1 on peut les faire disparaître par exemple ici j'ai changé juste la couleur donc à la fin on met un matériel assez classique un matériel glow qu'on trouve dans le palette ici dans les utilities qui va permettre de renforcer donc la coloration qu'on a mis en place avec donc que si on prend ici donc le matériau glow il faut cocher donc tint with point color use point alpha éventuellement glow ramp si on veut et puis donc under view le voilà et émission donc ici plus ou moins marquée voilà ici ou plus ou moins donc réduite selon ce que l'on veut pareil pour le glow à ici voilà pour trouver donc un compromis entre les deux savoir que le glow color ici ne n'est pas utilisé puisqu'on fait à tint with point color on laisse le blanc ici dans le glow color ok donc voilà pour la petite simulation de bonne année ici pour l'utilisation donc du velum grain en collision ici sur la gestion donc de la hauteur donc des grains pour les transformer en coloration et faire apparaître donc le le bonne année ici en lettrage